Remaniement ministériel, fuite d'une lettre secrète de proposition adressée à Paul Billah. Paul Billah a prononcé son discours sur l'état de la nation le 31 décembre dernier et plusieurs points étaient évoqués. Babi Sakana, ingénieur s'y est penché et apporte quelques réformes à la gouvernance de Paul Billah. Ses propositions sont contenues dans une correspondance adressée au chef de l'état. Cameroun Web s'est procuré une copie de la dite correspondance dont voici l'intégralité. Objet, déraillement du train de l'émergence du Cameroun et possible mesure de sauvetage. Monsieur le Président de la République, dans votre message à la nation, le 31 décembre 2022, trois aspects spécifiques nous ont fait perdre le sommeil et justifient la présente lettre, dont la finalité est de stimuler de véritables réformes par des meilleures décisions et actions en vue du relèvement de la trajectoire de performance économique tant attendue par les citoyens camerounais. Primo, vous avez indiqué que, pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestiques, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques, au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour l'écart durant et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Ce qu'un dos, vous avez précisé que, le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import substitution et à l'exploitation optimale des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Tertio, vous avez annoncé que, dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de trois projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois. L'année 2023 sera donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribilobé. Nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Malamnabba. Le troisième projet a trait à l'exploitation du fer de Bipindi Grand-Zambie. Une étape décisive a déjà été franchie dans la réalisation de ces différents projets, avec la signature des conventions minières y afférentes, et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises adjudicataires. Dans les lignes qui suivent, nous portons à votre très haute attention le constat de ce que ces trois aspects de votre discours traduisent des choix contestables et même détestables du gouvernement camerounais d'une part, et que les conséquences prévisibles induisent un déraillement du train de l'émergence du Cameroun. Pourtant, émergence initialement envisagée avec force et fermeté à l'horizon 2035, c'est-à-dire dans moins de 14 ans, d'autre part. Plus important, nous vous recommandons quelques mesures urgentes de sauvetage, qui nous semblent possibles et souhaitables. Premier point constat des choix contestables et détestables du gouvernement camerounais, la loi du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2023 matérialise, confirme et amplifie les choix du gouvernement camerounais, qui nous semblent objectivement contestables et surtout profondément détestables à cause de leurs caractères inappropriés et de leurs impacts négatifs prévisibles. Le choix de subventionner à l'aveuglette les carburants et le gaz domestique. Vous avez indiqué qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le trésor public pour subventionner les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique, soit un total de 775 milliards de FCFA. Ce choix de subventionner les carburants même pour un grand nombre de consommateurs professionnels riches et capables de payer les prix du marché s'apparente à un gaspillage sans précédent et est profondément contestable aussi bien du point de vue du coût d'opportunité allocative des ressources publiques rares. Ces ressources peuvent mieux servir dans l'investissement que de celui d'une injustice redistributive enrichir ceux qui sont déjà riches. Ce choix du gouvernement est surtout détestable parce qu'il est contraire au plan industrie de l'énergie de la stratégie nationale de développement 2020-2030 SND 30 qui a pour objectif de produire l'énergie en quantité abondante pour améliorer le cadre de vie de la population, satisfaire l'industrialisation du Cameroun et devenir un pays exportateur d'énergie. S'agissant des carburants, ce plan comprend le programme gaz naturel pour véhicules GNV qui permettra au regard des ressources gazières importantes du pays de diviser la facture des carburants par huit tout en réduisant substantiellement les importations des carburants et lubrifiants qui représentent jusqu'à 7% des importations en 2021, soit 614 milliards de FCLFA tout en contribuant à réduire nos émissions de CO2 et à épargner les devises. Le choix de la politique de l'import substitution. Vous avez précisé que le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import substitution. Le rapport de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale de novembre 2022 indique ceci en page 12 abordant, l'état de mise en œuvre de la politique d'import substitution, le représentant du gouvernement a fait savoir qu'une enveloppe d'un montant de 136 milliards de FCLFA a été prévue pour soutenir cette politique au cours de l'exercice 2022-3. Le gouvernement agira également sur plusieurs leviers à l'instar des incitations fiscales aux douanières, l'institution ou le relèvement du taux des droits d'accès de certains produits à l'effet de booster la production locale. Il s'agit donc d'un processus inscrit dans la durée et qui vise la transformation structurelle de l'économie nationale, notamment en ce qui concerne le secteur agricole. Le choix de cette politique et la taille importante des ressources publiques, qui y sont avouées être récontestables non seulement du point de vue du coût d'opportunité, l'investissement étant largement préférable, mais aussi de celui de l'efficience allocative, car cette politique d'import substitution a déjà fait la preuve de son échec au Cameroun par le passé. En effet, la stratégie d'industrialisation par substitution d'importation a été appliquée au Cameroun de 1960 à 1985, avec pour objectif de privilégier la production de plus en plus poussée des produits agricoles, forestiers, pastoraux et de la pêche, avec des incitations offertes par les codes des investissements modifiés et adaptés successivement, avec l'appui d'un certain nombre d'organismes parapubliques spécialisés. Face à l'échec de cette politique constatée au milieu des années 80, la stratégie d'industrialisation par valorisation des ressources primaires pour la promotion des exportations ou substitution d'exportation a été introduite en 1986 par le 6e blanc quinquennal de développement économique et social 1986-1981 appuyée par l'introduction du régime des zones franches industrielles, le 29 janvier 1990, avec l'ordonnance présidentielle, avec le bouleversement causé par les plans d'ajustement structurel et intervenu dès 1988, cette stratégie s'est également soldée par un échec, d'où la loi du 19 avril 2002 portant charte des investissements en République du Cameroun, modifiée par la loi du 22 juillet 2004 et par l'ordonnance du 13 mai 2009, et complétée par la loi du 18 avril 2003 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. Ce choix assez problématique du gouvernement est surtout détestable parce qu'il est contraire à la première des orientations fondamentales de la SND 30 intégrant le plan directeur d'industrialisation qui est le mix entre import substitution et promotion des exportations axées sur les neuf sous-secteurs moteurs pour accélérer l'industrialisation du pays en mettant en avant la promotion de l'industrie manufacturière et le rattrapage technologique. La vision du secteur industriel à l'horizon 2030 étant de faire du Cameroun le commutateur exportateur d'énergie électrique, le nourricier exportateur des produits agro-industriels et l'équipementier exportateur des biens d'équipements notamment les meubles de la SIAC et du Nigeria. Le choix de la préférence marquée pour les dépenses de fonctionnement en comparaison à celles d'investissement public. Vous avez annoncé votre autorisation pour le démarrage de trois projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier. Le projet d'exploitation du minerai de fer de Kribilobé, le projet d'exploitation du gisement de fer de Mbalam Nabba et le projet d'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambie. Cette autorisation est fort opportune, mais nous semble inopérante. Outre le fait que le projet d'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambie n'existe pas à proprement parler, puisque son étude de faisabilité bancable semble introuvable, tout comme sa convention minière et son permis d'exploitation, il est surtout regrettable qu'aucun crédit budgétaire spécifique ne soit ouvert dans la loi de finances 2022-3 pour les dix projets miniers au titre de la participation et de l'accompagnement de l'État. D'ailleurs, le budget d'investissement du MAMID n'est que d'un milliard de FCFA, avec seulement 150 millions de FCFA pour le programme 035 amélioration de la connaissance du potentiel géologique et valorisation des ressources minérales, et spécifiquement affecté à l'action pour le renforcement de la gouvernance minière. Comme le constate le tableau aussi après, le budget d'investissement public a dégringolé en partant de 28,4% du budget total en 2019 à seulement 18,4% dans 2022-3, soit une chute 10% correspondant à 308 milliards de FCFA, alors que le budget de l'État a augmenté en valeur absolue sur la même période de 1133 milliards de FCFA et en valeur relative de 21,74%. Le choix de la préférence des dépenses courantes en comparaison aux dépenses d'investissement est véritablement contestable, parce qu'il confirme l'option pour l'inefficience allocative, le statu quo des structures productives, l'économie de rente ou des privilèges sans contrepartie, et le cercle vicieux d'une croissance appauvrissante c'est-à-dire pauvre en emploi, et à peine supérieure à la croissance démographique. Ce choix du gouvernement est surtout détestable, parce qu'il prend à contre-pied la SND 30, qui a pourtant opté pour la transformation structurelle de l'économie nationale, et le développement inclusif de la société camerounaise. Avec ce choix très regrettable, le gouvernement fait plutôt de la déformation structurelle de l'économie, avec un impact négatif sur la dynamique de développement du pays. Deuxième point, conséquences prévisibles, déraillement du train de l'émergence du Cameroun, la combinaison des trois choix gouvernementaux, s'il s'identifie et constaté, révèle clairement une déviation stratégique majeure traduisant de fait un statut très précaire, dévalué et sans réelle portée opérationnelle de la stratégie nationale de développement 2020 à 2030 SND 30 pourtant préfacée par le Premier ministre, chef du gouvernement, chef Dr. Joseph Duonguth, et post-facé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, à la minusmane. Mais parmi les objectifs stratégiques de la SND 30, il a été arrêté comme objectif principal de porter le taux de croissance annuel du PIB de 4,5% à 8,1% en moyenne sur la période 2020-2030 soit 11 ans. Sur les trois premières années 2020-2022, le taux de croissance moyen n'est que de 2,6%, dont très loin de 8,1%. La projection à structure économique similaire situe la croissance du PIB à une moyenne de 4,9% à l'horizon 2027, c'est-à-dire à peine la moitié de la cible de croissance visée. La revue de la période 2020-2023 montre que le déraillement du train de l'émergence du Cameroun intervient exactement en 2022. Du fait des choix gouvernementaux su évoquer avec en particulier la préférence manifeste pour des dépenses courantes au lieu des dépenses d'investissement, le budget d'investissement public chute brutalement de 381,5 milliards de FCFA, soit 7,7% du budget total de l'État en passant de 1479 milliards de FCFA en 2021, soit 25,7% à 1097,5 milliards de FCFA en 2022, soit 18%. Sans effort d'investissement public substantiel, la transformation structurelle de l'économie et l'accélération du rythme de croissance sont impossibles. Dès à présent, sachez et ayez la pleine conscience qu'avec le rythme de croissance actuel est prévisible, il ne sera pas possible d'être un nouveau pays industrialisé à l'horizon 2035. La question stratégique principale revient alors comme une préoccupation lancinante sur la table des pouvoirs publics camerounais et des autres parties prenantes. A quoi sert réellement la planification stratégique au Cameroun ? Le plan stratégique actuel de l'État du Cameroun qui est dénommé SND-30 a finalement quel statut ou quel régime ? A-t-il été formellement approuvé par le Président de la République ? Est-il opposable et acquis ? Du point de vue des bonnes pratiques internationales de planification stratégique des États modernes, le plan stratégique d'un État, élaboré par l'Exécutif comme un instrument majeur de gouvernance publique, doit être approuvé par le Parlement. Il constitue à cet effet un instrument de rationalisation des choix d'allocation des ressources publiques à moyen et long terme, et donc clairement opposable au gouvernement qui doit l'appliquer et rendre compte au Parlement. Troisième point, mesure de sauvetage possible et souhaitable, en se fondant sur les 14 ans restant de 2023 à 2035, pour réussir le façonnage d'un Cameroun émergent, nous vous recommandons, Monsieur le Président de la République, 4 mesures prioritaires de sauvetage du train de l'émergence, pour envisager un rattrapage accéléré en vue de le remettre sur le sentier de la croissance défini en 2019. L'objectif visé étant de réaliser un taux de croissance annuel moyen de 8,1% de 2020 à 2030 malgré le retard accumulé entre 2020 et 2022, avec seulement 2,6%. A titre de rappel, la dernière fois que le Cameroun a réalisé un taux de croissance du PIB supérieur ou égal à 6%, c'est bien en 1985 et 1986, avec 6,79%. Cela fait aujourd'hui 36 ans. Le sauvetage du train de l'émergence ne pouvant se faire avec une approche ordinaire, il est donc impératif d'adopter résolument une démarche inhabituelle, extraordinaire et innovante. Premièrement, nous vous recommandons en votre qualité de président de la République de définir en urgence absolue un régime intelligible, lisible et prévisible de planification stratégique de l'État du Cameroun loi sur le régime de la planification et de la programmation stratégique au Cameroun. En cohérence avec les bonnes pratiques internationales généralement admises, il s'agit d'appliquer la linéa de l'article 26 de la Constitution du 18 janvier 1996 qui dispose. La loi est votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi. La programmation des objectifs de l'action économique et ainsi, la SND 30 aura un statut clair et opérationnel apportant ainsi plus de rationalité, de cohérence et d'efficience à la chaîne P, P, B, S, planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation du management public camerounais. Deuxièmement, nous vous recommandons d'opter à très court terme pour un subventionnement sélectif uniquement pour les segments des opérateurs et agents économiques vulnérables et proportionnés des prix des carburants et du gaz qui permettraient de restaurer les ressources nécessaires à affecter pour l'investissement public. Aussi, plus fondamentalement, en application des orientations de la SND 30, autoriser le démarrage immédiat du programme gaz naturel pour véhicules GNV en vue d'opérer une transition énergétique structurelle permettant la réduction drastique de la facture des carburants et la hausse des ressources publiques pouvant être affectées à l'investissement. De même, pour accroître les ressources affectées à l'investissement public, des mesures sont indispensables pour réduire et optimiser le train de vie de l'État en rationalisant le budget des biens et services. 21% du budget total de l'État y compris la réforme ou même la suppression de la mercuriale qui relève des pratiques d'une économie administrée ou de rente. 22% du budget total de l'État et de l'État. Troisièmement, nous recommandons l'application de l'une des orientations fondamentales de la SND 30, qui prescrit la politique du mix exportation et import substitution axée sur les neuf sous-secteurs moteurs, pour accélérer l'industrialisation du pays en mettant en avant la promotion de l'industrie manufacturière et le rattrapage technologique en alignement stratégique, avec l'exploitation optimale des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine Le CAF. Quatrièmement, nous vous recommandons fortement de relever le budget d'investissement public à minimum de 40% du budget total de l'État, en rationalisant les subventions des carburants, en autorisant le démarrage du programme GNV, en réduisant et en optimisant le train de vie de l'État. Ainsi, les projets miniers industriels phares et prioritaires de la SND 30 peuvent retrouver la place qu'ils méritent dans l'optique de transformation structurelle de l'économie et de développement inclusif. Une loi de finances rectificative serait alors l'instrument approprié pour les mesures de sauvetage du train de l'émergence du Cameroun. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre très haute considération.